Il est difficile de trouver aussi éclectique et moderne que Baudelaire. Ce poète, du XIXe siècle, héritier du romantisme, proche du Parnasse et précurseur du symbolisme, ne peut s'inscrire dans un mouvement unique. Ce dernier est l'auteur d'un monument de la poésie, paru en 1857. Les Fleurs du Mal, titre de ce chef-d'œuvre, sont un recueil choc, rien qu'avec le caractère oxymorique de son intitulé. L'ouvrage a pour but d'extraire la beauté de l'abject, de transformer la boue en or et de trouver ainsi le sublime dans le vil. Sa dimension sulfureuse lui vaudra d'ailleurs une condamnation pour outrage à la morale publique. Dans la première section, Spline et idéale, la plus longue, Baudelaire présente la contradiction entre les aspirations et les angoisses de l'être humain. Sa fascination mélancolique pour le mal et sa volonté de s'élever vers le beau. Nous y trouvons notamment le poème « Hymnes à la beauté » composé d'Alexandrin en 7 quatrain doté de rimes croisées. Baudelaire y célèbre sa conception de la beauté, notamment incarnée par la femme. Une beauté étrange qui mêle bien et mal. Cela nous pousse à la réflexion suivante. Comment Baudelaire conçoit-il la beauté à travers ce poème ? Je vais à présent procéder à la lecture. Viens-tu du ciel profond où sors-tu de l'abîme, ô beauté ? Ton regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime. Et l'on peut pour cela te comparer au vin. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore. Tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore Qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ? Le destin charmé suit tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres. Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur des morts, beauté dont tu te moques. De tes bijoux l'horreur n'est pas le moins charmant. Et le meurtre, parmi tes plus chères breloques, Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. L'éphémère éblouie vole vers toi chandelle. Crépite, flambe et dit, bénissons ce flambeau. L'amoureux pantelant, incliné sur sa belle, A l'air d'un moribond caressant son tombeau. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, Ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénue, Si ton œil, ton souris, ton pied, M'ouvre la porte, d'un infini que j'aime et n'est jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, Ange ou sirène, qu'importe, si tu rends, Fais aux yeux de velours, Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, L'univers moins hideux et les instants moins lourds. Nous pouvons former trois mouvements à partir du poème. Le premier s'étend du vers 1 à 8 Et expose le caractère ambivalent de la beauté. Le second mouvement, du vers 9 à 16, Évoque l'aspect maléfique de cette même beauté. Enfin, le dernier mouvement, à partir du vers 17, Montre qu'elle est également une muse pour le poète. La femme est ambivalente par sa beauté, Qui peut subjuguer, Mais également meurtrir comme un poison. Dans ce premier vers, La question est directement adressée à la beauté personnifiée, Avec la deuxième personne du singulier, Témoignant ainsi de la proximité qu'a le poète avec cette dernière. Il s'interroge sur son origine. Le parallélisme, Renforcé par la conjonction de coordination alternative OU, Oppose une caractéristique méliorative. Le ciel est vers le haut, C'est connoté positivement. Et une autre péjorative, Le gouffre, C'est l'endroit où l'on s'enfonce, C'est donc connoté négativement. Ainsi, Avec cette antithèse, On observe une alternative Qui met d'ores et déjà L'ambivalence en place. Au second vers, Le poète est proche de la beauté par le tutoiement, Avec l'adjectif possessif ton. Il décrit notamment le regard, Qui est un thème traditionnel de la beauté féminine. Nous retrouvons la dualité du vers 1, Avec les antonymes infernal et divin, Sauf qu'ici, Ils sont reliés par la conjonction de coordination associative E, Qui renforce l'ambivalence, Puisqu'elle confond les aspects antinomiques de la beauté. Ensuite, Le regard est personnifié par le verbe verse, Action qui est superbement mimée par l'enjambement, Comme si la substance versée coulait déjà. L'ambivalence est une nouvelle fois réaffirmée Par les antonymes le bienfait et le crime, Dont l'alliance est renforcée par l'adverbe confusément, Qui indique que les deux se confondent en désordre. De plus, un chiasme se développe sur les trois premiers vers, Avec l'ordre des mots positif-négatif, Nous l'observons, Ciel profond, positif, Abime, négatif, Infernal, négatif, Divin, positif, Bienfait, positif, Crime, négatif. Et donc, ce chiasme met davantage en exergue L'entremêlement obscur des deux aspects de la beauté. Dans le dernier vers de cette strophe, La comparaison rapproche la beauté féminine du vin, Qui est aussi bien ambivalent, Comme dans d'autres poèmes, Tels que Le Poison, Ou dans la section Le Vin. D'une autre manière, La femme mélange les sens, Surtout le toucher, la vue et l'odorat, Et crée comme le vin, Une synesthésie. Le pronom indéfini on ne désigne personne, Et admet une certaine universalité de la conception de cette ambivalence, Et de la beauté elle-même. Au début de la deuxième strophe, Le poète entretient encore une fois une relation intime avec cette beauté, Comme le témoigne la deuxième personne du pluriel, Du singulier. Il est de nouveau question du regard, Avec la synecdoque, Qui utilise la partie, L'œil, Pour signifier le tout, En l'occurrence, le regard. Les antonymes avancent une ambivalence un peu différente, Moins manichéenne. Car, bien que l'on puisse considérer le couchant comme un élément négatif, Puisque synonyme de fin, Il n'y a pas vraiment de connotation explicite. Ainsi, l'ambivalence est tellement confondue, Qu'il devient impossible de distinguer les éléments opposés, Et rend la description de la beauté encore plus poétique. D'une autre façon, Le poète transmet un message implicite, Indiquant peut-être l'omniprésence de cette beauté, Visible dans chaque chose, Pour celui qui sait prendre le temps de contempler, Que ce soit un coucher de soleil, Ou un cadavre en putréfaction. Ici, Le poète fait appel à notre sens olfactif, Avec le lexique de l'odorat, Un écho au senteur grisant du vin, Et souligne la lourdeur du parfum, Et donc le danger associé, Le mal dans cette beauté, Avec la comparaison d'un ciel chargé de nuages. C'est à présent la bouche, Encore plus sensuelle que le regard, Qui est évoquée, Grâce au lexique associé, Comme une gradation des attributs féminins. Deux métaphores associent cette propriété féminine Au magique et à l'antique, Les deux ayant un lien, Puisque l'enfort est un contenant mythique, Transportant le vin, Considéré par Baudelaire comme surnaturel, A la manière d'un filtre qui en sorcelle. La beauté de la femme, Est donc régulièrement rapprochée du pouvoir du vin, Qui tous deux, Transforme la réalité. Enfin, Ces baisers ont un véritable pouvoir alchimique, Puisqu'ils peuvent transformer un homme, Du tout au tout, Comme le montre l'antithèse des adjectifs, Et le parallélisme. Notons que la disposition des adjectifs est étonnante, Puisque le héros est associé à la couardise, Et l'enfant à la bravoure, Comme pour montrer qu'il ne faut pas se fier à la réalité. Par ailleurs, Nous obtenons un plus grand chiasme Entre le vers 1 et le vers 8, Qui vient clôturer notre mouvement, En soulignant l'entremêlement de cette ambivalence féminine. La femme, Maléfique car naturelle, Domine le poète, Et le rend dépendant à la manière d'une drogue. Le poète se questionne de nouveau Sur l'origine de cette puissance maléfique, Avec le même type d'alternative, Créée par la conjonction de coordination adversative, OU, Opposant le bas négatif, Gouffre noir, Et le haut positif, Astre. Nous voyons qu'il est obsédé, Par cette question, Puisqu'il la pose une seconde fois, Bien que différemment. Au vers 10, Il y a une allégorie du destin Formée par la majuscule et la position de sujet. Le participe passé a un sens plus fort, Proche du sortilège, Mettant en avant le pouvoir envoûtant de la femme. Le verbe suit, Associé à la comparaison, Affirme la soumission, Et ainsi la puissance de la beauté personnifiée, Comme une maîtresse fascinante. A ce onzième vers, L'antithèse insiste sur l'ambivalence de cette beauté A travers les conséquences de ses actions sur les hommes, Et son absence de morale et de justice Est avancée par la locution adverbiale Indiquant que l'action est aléatoire. Enfin, L'hyperbole renforce son pouvoir, Et l'antithèse, Dans le pronom rien, Montre son indifférence et sa fierté. La beauté est partout, Elle gouverne le monde. Dans la quatrième strophe, L'aspect maléfique de la beauté Est mis au jour grâce au lexique de la mort. Au début, Le complément circonstanciel de lieu Montre sa posture de supériorité, De domination, Insensible, Écrasante et cruelle Avec la proposition subordonnée relative, Dont tu te moques. Ensuite, L'horreur en allégorie Fait partie, Avec l'emploi du substantif bijou, Des ornements de cette beauté Présentée comme féminine, Sensuelle, Mais étrange et qui met mal à l'aise. La litote Vient amplifier la place que prend ce macabre Dans l'essence de cette beauté. L'idée précédente Est poursuivie cette fois-ci Avec un superlatif de supériorité, Et une sylepse. En effet, Schaer Prend un double sens, A la fois oxymorique Et affectif, Qui met en avant la subtilité de la poésie Et l'ambivalence de la beauté. Enfin, La gradation descendante Des allégories en rythme ternaire Donnent l'impression de plonger Dans la nature intrinsèque de la beauté. Dans le dernier vers de ce mouvement, L'adjectif renvoie à la figure de la beauté Vue comme supérieure et dédaigneuse Au vers 13. Tandis que le verbe Et l'adverbe Créent un lien sensuel malsain Entre la beauté Et le meurtre. Au-delà de cette dualité sensuelle et envoûtante, La femme est avant tout une muse pour le poète, Qui le subjugue Et qui transforme la réalité comme une drogue, Stimulant ainsi son génie, Sa créativité. Ici, le poète est implicitement comparé à un insecte ne vivant qu'un jour, Mettant en avant sa fragilité et sa mortalité. A la manière de cet insecte attiré par la lumière, Le poète est subjugué par la beauté, Comme le montre le participe passé. D'ailleurs, l'attractivité de cette beauté Est mise en avant par le complément circonstanciel de lieu Et sa dangerosité par le terme chandelle, Qui a un rapport au feu destructeur. Le vers 18, doté d'un lexique de lignée, Montre que la beauté enflamme celui qui s'en approche trop. L'insecte est aux prises de cette puissance divine Qui l'appelle à reconnaître avec l'impératif et le discours direct. Le polyptote montre le paradoxe du poète brûlé, Mais reconnaissant, Qui vous presque inculte à sa muse. Ici, le poète est soumis à la suprême beauté, Comme le montre l'adjectif et le participe passé. Au dernier vers de cette strophe, La comparaison, grâce au verbe d'état, Associant le poète au lexique du trépas, Montre que cette beauté lui est fatale. Elle le tue. Mais il éprouve une réelle jouissance À l'idée de sa propre mort, Puisqu'il en prend soin via le participe présent. C'est une forme de masochisme macabre, Faisant écho à la section la mort. De plus, flambeau rime avec tombeau. Cela confirme bien l'aspect mortel de la beauté, Symbolisé par cette torche ardente. La sixième strophe, Achevée par un point d'interrogation, A une structure de questions hypothétiques Permettant de garder le mystère. Nous observons que l'alternative antithétique Sur les origines de la beauté Oppose de nouveau le caractère prosaïque, Considéré comme diabolique, Et éthéré, Qui transfigure la réalité. Cependant, Nous obtenons une première réponse, Puisque tout cela est résolu Par l'interjection qui place cette ambivalence En second rang, Par rapport au divin bijou De la beauté qui inspire le poète. Ensuite, L'apostrophe lyrique est reprise, Mais le point d'exclamation Affirme ironiquement Qu'il n'a que faire de son origine divine ou diabolique, Notamment, En employant après, Une apostrophe péjorative Qui forme une antithèse avec beauté, Et qui est renforcée par les adjectifs Également péjoratifs, Énoncés en rythme ternaire. Le dernier adjectif, N'étant pas péjoratif, Car davantage assimilable A la pureté de la beauté féminine, Vient former un paradoxe, Et englobe, D'une certaine façon, L'intérieur putride De cette beauté qui en sorcelle. Ce vers, Qui est une proposition subordonnée Circonstancielle d'hypothèses, Formée par la conjonction De subordination si, Décrit physiquement La beauté personnifiée, D'abord de manière traditionnelle, Avec le terme souris, Désignant le sourire, Et le topos de l'œil, Du regard, Développé au début du poème. Puis, Le pied, Est évoqué de manière triviale, Et inattendue, Toujours dans l'objectif de surprendre, Et de contraster, Afin d'émerveiller. Le sens de cette description, Allant de haut en bas, Évoque également le regard d'un poète, Qui s'incline, Qui se prosterne, Devant cette ineffable beauté. L'habituelle allégorie, Est retrouvée, Afin de mettre en avant, Le caractère extraordinaire, De l'enveloppe charnelle, De cette beauté, Qui transporte, Grâce au verbe d'action, Vers d'autres mondes, Vers l'inconnu, Auquel aspire le poète, Depuis toujours, Comme le montre, La proposition subordonnée relative, Au présent, Et au passé composé. Nous observons que cette strophe, Est aussi globalement interrogative, Indiquant la continuité de sa réflexion, Et surtout, De ses interrogations. L'alternative antithétique, Est reprise, Et répétée, Afin de souligner sa résolution, Avec l'interjection, Qui montre son indifférence, Par rapport à l'essence de cette beauté, Et son intérêt, Pour ce qu'elle apporte. Notons que le point d'interrogation, Admet tout de même une réserve. De plus, La sirène fait écho, Au pouvoir envoûtant de la beauté, Comme la voix de ses créatures mythologiques. L'hypothèse, Est poursuivie, Avec la conjonction de subordination. Et l'incise, Qui désigne la beauté personnifiée, Agit comme une insistance magique, Et destructrice. La métaphore, Appelle le toucher, Avec velours, Qui est connoté positivement. La synesthésie, Est ici paroxystique, Puisque quatre sens sont évoqués en parataxe. Le toucher, Avec velours, L'ouïe, L'odorat, Et la vue. Le poète, Admet l'hégémonie, De cette beauté unique, Et supérieure, Au travers de l'apostrophe lyrique. Il l'admire, Et compose pour elle, Un hymne. Enfin, La beauté a une capacité alchimique, Agissant sur deux plans, A la fois spatiale et temporelle, Comme le souligne, Le parallélisme. Cette dernière, Rend le monde moins terne, Avec les comparatifs d'infériorité. Elle fait échapper le poète, Au réel. Là, nous observons La totalité des tropes littéraires étudiées. Pour conclure, Notre analyse nous a montré Comment Baudelaire conçoit la beauté A travers ce poème. En effet, Il montre une beauté Ambivalente et maléfique, Comme une fleur de son bouquet. Cette esthétique originale Ne repose plus sur le modèle traditionnel Parnassien, Faisant l'éloge D'une plastique impeccable, Mais sur des critères Proches du bizarre, Du macabre Et du monstrueux. Au final, La beauté se révèle Être une muse pour le poète, L'inspirant, Afin de l'ouvrir à l'inconnu Et de rendre ainsi Le monde plus beau. De ce fait, La beauté s'impose En véritable alchimiste Par sa capacité À transformer la boue en or Et à sortir le poète De sa mélancolie, De son spleen Qui le ronge Peut-être davantage Que tous les infâmes Poisons qu'il consomme. Par ailleurs, Nous sommes en mesure De faire un parallèle Avec le poème La beauté De la section Splinée idéale, Où l'allégorie Prend la parole Pour se présenter Dans son aspect ambivalent Et inspirateur Car ses yeux Sont de purs miroirs Qui font les choses plus belles. Merci de m'avoir écouté.